ça va merde c'est la galère c'est la galère c'est la galère à poncer j'ai poncé un petit peu ici mais je m'attends fou quoi franchement c'est une vraie galère il ya tout châssis qui est comme ça regarde même avec un disque limite ça va pas je vais passer une éternité franchement ça me casse les burnes ça se dit ça me casse les burnes seulement il pouvait prêt c'est vrai quoi ça serait bien chiant quoi ouais là je commence un peu à être désespéré ça m'agace ça m'agace ça m'agace si seulement il pouvait être fait tout de suite tu vois ce que je veux dire tu n'es pas d'accord à la vache trop bien c'est déjà fait comment t'as fait chouchou explique moi comment t'as fait comme ça comme ça nickel je suis trop content ça y est il est fini tu as fait quoi du coup bah j'ai fait sablage sablage et peinture anti rouille à la vache nickel ouais c'est trop bien non en fait on n'est pas des magiciens on va vous faire voir comment on a vraiment fait 1 allez let's go oh oh bienvenue dans cette nouvelle vidéo voilà où est ce qu'on est on est retourné ici là vous savez où on a acheté le chez daniel vous voyez où on a acheté le bah où on a acheté martin tout simplement et regardez ils ont reçu un petit camion là c'est pas mal ça vous voyez ça vous l'aménager ça vous fait un bon petit profil et il vient d'arriver celui-là regardez franchement et il est cool alors pourquoi on est venu ici parce que la dernière fois quand j'étais en train de parler avec avec daniel et là il dit oui on fait du grenaillage jérémy il fait du grenaillage demande lui s'il fait pas du grenaillage sur les châssis et là il me dit mais bien sûr qu'on en fait des châssis ah j'ai dit va falloir qu'on fasse la route et du coup on a fait la route avec jean michel jean philippe putain charlotte c'est de la faute à charlotte c'est charlotte charlotte on a fait la temps là quatre heures ouais en fait moi je suis arrivé à 22 heures à la maison le temps de se remettre en place le temps de faire mon montage vidéo je devais me lever à trois heures et demie je devais me lever à trois heures pour partir à trois heures et demie je finis mon montage vidéo et je regarde il était 3h15 je sais bon bah je vais pas dormir donc j'ai pas dormi un petit peu j'ai dormi peut-être 20 minutes comme ça c'était pas évident j'ai réussi à me reposer un peu et voilà donc là on est arrivé je vais essayer tout vous filmer c'est pas évident parce que c'est des cabines spéciales c'est assez dangereux faut tout un équipement et tout donc je vais essayer de zoomer pour vous filmer le grenaillage donc c'est comme du sablage mais avec de la grenaille et ensuite normalement ils vont me mettre une petite couche de peinture au phosphore exprès pour les châssis et tout voilà donc je suis super content et on va passer la journée ensemble je vais essayer de vous en montrer un maximum pour que vous puissiez comprendre et voilà donc là on va rentrer le camion et on se retrouve tout à l'heure pourquoi tu laisses dans le camion ? C'est dans le marine national ? Toi t'as que ça à faire la semaine tu roules et le week-end tu roules et le week-end je roule et faut pas changer les bonnes habitudes non je vais demander de venir avec je vais demander de venir avec moi s'il voulait bien m'accompagner parce que ben là il a roulé beaucoup moi j'arrivais pas moi j'arrivais franchement j'arrivais plus à un moment donné trop fatigué mais bon c'est pas grave c'est pour la bonne cause demain on n'en parle plus on aura le camion il sera rentré et puis il sera nickel surtout sera peint et tout on pourra attaquer le gros boulot là c'est cool châssis trois points fini la peinture le décapage du châssis la peinture du châssis ça sera fini on va pouvoir attaquer du sérieux ça va être pas mal bon ben voilà on est dans la cabine de de grenaillage ça c'est un châssis de quoi c'est un châssis triomphe c'est une moto je vais faire une image de près tout à l'heure pour vous rendre compte on a vraiment l'impression que bah ouais que c'était ouais c'est granuleux en fait ça a vraiment rentré ça remet la frérie à neuf et donc du coup le c'est ce qu'on avait dit la dernière fois la grenaille c'est quoi c'est comparé à du sable c'est ça reste fin en fait je pensais pas que c'était aussi fin et vous pouvez récupérer la grenaille ou c'est foutu elle se recycle ah d'accord donc en fait vous renvoyez des fois de la grenaille mais aussi les petits éclats de peinture d'autres trucs et tout non ah c'est filtré c'est vraiment un procédé et pourquoi c'est mieux que le sablage c'est plus costaud en fait c'est pour une utilisation différente d'accord c'est une question d'usure c'est que ça va durer plus longtemps c'est d'où l'intérêt de la recycler tout c'est ça ok et ça peut décaper combien de surface de peinture de millimètres ouais ça va ça peut percer le métal à un moment donné ah ouais ouais donc faut vraiment bien doser et tout quoi ouais voilà on arrête quoi et vous avez tout le matos pour protéger tout parce que ça doit ça pulse un caoutchouc ouais ça craint rien son caoutchouc c'est ce qu'on avait parlé quoi ok ok bon impeccable allez on va essayer de rentrer le camion et on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada En plus ce midi on va manger une quiche aux maroilles et aux endives Ça va être trop bon parce qu'il y a un bandit qui habite pas trop loin Et vous savez c'est les gens qui ont récupéré Enfin c'est les gens qui gardent Fiji la petite chienne au roi d'Assis Donc ils nous ont invité à manger ce midi Bah on a accepté c'est cool, voilà c'est sympa Bon et bien ça va bientôt commencer le grenaillage On a protégé tout ce qu'il fallait protéger Les petits endroits sensibles parce qu'apparemment ça pulse pas mal Et ça va partout On a protégé la cabine aussi Et voilà eux ils ont vraiment Ils font surtout des châssis de voiture Pas mal de pièces Des grosses pièces, des pièces moyennes tout ça Et ensuite il faut qu'il arrive à passer là-bas Pour aller à la peinture Normalement ça devrait le faire Il n'y aura pas beaucoup d'espace en argent mais ça devrait le faire Voilà vous voyez on a protégé avec du tissu exprès Surtout pour avoir ces grosses parties là Le sablage est très intéressant J'ai hâte que ce soit terminé Ils vont pas tarder à fermer la porte et puis à grenailler Donc on pourra pas voir bien entendu c'est tellement puissant que si je rente avec mon appareil ça va me le flinguer direct et j'ai pas envie Voilà et j'ai hâte de voir le résultat et on va découvrir ça ensemble tout à l'heure Voilà Hein c'était bien la route Jean-Phi ? Ouais c'était top C'était un peu tape-cul mais c'était top On était bien là J'avoue je serai pas 300 km tous les jours comme ça Non c'est vrai que le paysage était joli quand on est arrivée Ouais il y avait une petite brume et tout comme ça dans les vallées C'était chouette Il arrêtait pas de dire c'est trop beau c'est trop beau Ça va c'est bon Pendant qu'on faisait ça dans la cabine Ah ouais grave ça se couait Oh la vache J'ai essayé de faire des siestes mais j'y arrivais pas J'ai ma tête des fois est tombée comme ça Tout mou vous savez votre tête toute molle Et là sur le siège ça fait gling Ah l'impression qu'on peut se faire casser la nuque comme ça T'en as perdu ton bonnet ? Ouais j'en ai perdu mon bonnet tiens Il a fait fureur mon bonnet t'as vu à la station Ah oui La dame elle dit ah c'est un bonnet avec un pompon qui se détache N'importe quoi La vendeuse de croissant Allez en route A plus tard Sous-titrage ST' 501 Bon vous avez vu j'ai réussi à vous choper quelques secondes du grenayage Après les petits trucs qui commencent à venir sur mon objectif Du coup j'ai arrêté Vous avez vu comment ça vient ? Oh le truc est dingue Ça va être magnifique Magnifique Sous-titrage ST' 501 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 un peu je voulais juste manger la quiche aux maroilles avec des endives et c'est voilà c'est super étonnant d'avoir un bandit qui a quatre minutes de là où on fait sabler c'est excellent il nous a vu la dernière fois quand on a acheté le camion et puis là il nous a proposé gentiment ils nous ont proposé gentiment de venir manger au début on avait dit non et puis après allez vas-y soyons fous et puis quand il a dit quiche aux maroilles forcément moi si on me prend par les sentiments on m'attrape avec la nourriture voilà c'est comme ça donc on va manger ce sera bien je fais une petite sieste genre de 10 minutes je suis fatigué je suis pas bien je suis pas bien du tout dormir un peu je sais faire mais pas du tout ça ouais mais toi ça se voit que t'as vieux moi je suis jeune moi je suis jeune soit pas jaloux c'est parce que les cheveux sont brins c'est pour ça maintenant moi j'ai pris 26 hier là 26 ans et hier de nuit voilà on est avec franck et alice c'est facile à retenir parce que les enfants de débo et yo yo il s'appelle franck et alice donc je vais retenir vos prénoms heureusement qu'on s'appelle pareil merci bien en tout cas de nous recevoir pour manger regardez ils ont fait une petite tarte aux maroilles c'est qui qui l'a fait et vous partez vif sur les roues dans pas longtemps ouais c'est pour ça qu'il nous faut un four ça c'est malin ça ils ont une super maison regardez la vue écoutez ce silence et la maison à vendre la maison est à vendre on est à cannes bris de la gaillarde bris de la gaillarde et voilà bah c'est cool en tout cas c'est les bandits ça fait plaisir de se rencontrer et voilà c'est sympa on va faire un petit repas puis après on retourne au boulot on va frotter et poncer allez à tout à l'heure c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501